Salut salut, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas fait de favoris flop donc je me suis dit que c'était peut-être l'occasion, même si je n'ai pas tout plein de trucs voilà, ça me permettra de vous montrer mes petites découvertes du moment Alors je vais commencer par deux articles, en fait je n'arrive pas à savoir si je dois les classer dans les favoris ou dans les flops oui c'est assez bizarre en fait il s'agit des petits moules à savon de chez Aromazone ils en ont sorti quelques-uns, ils n'ont l'air pas très très propres mais en fait la matière vous savez c'est une sorte de silicone et ça accroche toute la poussière donc c'est très difficile à nettoyer je vais essayer de vous mettre des aperçus en fait à l'écran pour vous montrer un peu la tête des savons mais du coup celui-là il représente une petite fée trop mignonne et lui en fait c'est des petites alvéoles de ruches d'abeilles avec une petite abeille au centre alors je les ai eues en fait en cadeau puisque je suis fait Aromazone et j'étais très contente de les tester donc celui-ci j'ai testé, j'ai fait un savon avec celui-là non mais en fait je me rends compte que enfin je vais avoir le même souci avec ces deux savons alors déjà parlons des points positifs c'est des moules qui sont très faciles à utiliser quand vous coulez votre préparation de savon fondu ça se met bien partout dans les petits trous en fait quand je mets mon savon après vous savez je fais un petit peu ça comme ça voilà je le tord un petit peu pour que tout que tous les creux soient remplis et au démoulage j'ai aucun souci le savon est bien formé avec tous les petits dessins c'est vraiment nickel j'ai pas testé celui-là mais je pense que c'est pareil la texture souple permet vraiment de démouler très 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 facilement le savon donc là dessus gros gros coup de coeur c'est vraiment des très beaux moules à savon car Aromazone nous offre donc là dessus je suis très très contente mais en fait ce qui m'embête c'est la taille des savons quand je les ai reçus ces moules je me suis pas vraiment posé de questions mais en fait ça vous fait un tout petit savon alors je vais vous mettre à l'écran le nombre de grammes que ça fait mais ça fait des tout petits savons enfin vous voyez là celui avec la ruche là ça fait vraiment un micro savon je pense que ça fait même pas 30 grammes et on se retrouve avec un truc minuscule alors qu'un savon normalement en moyenne c'est 100 grammes déjà un pavé de 100 grammes c'est pas non plus énorme si Aromazone a envie un jour d'en créer de nouveaux qui se base là dessus alors on va passer aux favoris j'ai 4 favoris à vous présenter on commence avec encore un produit Aromazone que j'ai eu en cadeau puisque je suis fait Aromazone donc je le mets dans mes favoris pas parce que je suis fait Aromazone vous avez bien vu sur les savons j'ai eu un avis mitigé mais ça vraiment c'est un gros coup de coeur en fait c'est tout simplement de la poudre de guimauve ça fait super longtemps que j'en entends parler et j'avais jamais testé alors déjà je vous présente le produit c'est une poudre qui est censée se mélanger avec de l'eau avec de l'hydrolat voire avec d'autres poudres de plantes et elle s'utilise soit sur la peau alors apparemment ça dévertue ça calme les irritations de la peau et du cuir chevelu ou bien en fait en préparation surtout en après shampoing ça va vraiment permettre aux cheveux d'être gainés, démêlés et ça les embellit voilà c'est la description du produit et du coup il y a beaucoup de recettes de ça pour des après shampoings donc en mélange avec de la poudre d'amla avec d'autres poudres ayurvédiques voilà des petits trucs comme ça alors je peux pas dire qu'au niveau démêlage ce soit révolutionnaire c'est vrai que du coup quand je l'ai utilisé en après shampoing je n'ai pas du tout utilisé mon après shampoing habituel et mes cheveux étaient correctement démêlés maintenant je lui ai pas trouvé un effet révolutionnaire là où j'adore cette poudre c'est qu'en fait elle est très riche en mucilage et en fait ça va vous former une sorte de gel ça va vraiment gonfler, former un gel un peu comme si vous aviez mélangé je sais pas, de la gomme xanthane à de l'eau et je trouve qu'en mélangeant cette poudre à n'importe quelle autre poudre ça rend une texture super onctueuse super agréable à travailler et à appliquer et du coup je trouve que les masques de poudre ayurvédique etc sont beaucoup plus agréables à manipuler et à appliquer donc là dessus gros coup de coeur au niveau de la texture, de la préparation donc je vais un petit peu plus la tester pour voir un peu si vraiment je vois un effet sur ma peau et sur mes cheveux mais je pense que ça va devenir un gros coup de coeur juste voilà en rajouter une petite dose pour avoir une texture onctueuse à souhait alors on va rester sur le thème de l'après-shampooing puisque je vais vous présenter le petit après-shampooing de chez Marilou Bio que je vous avais montré dans un haul il n'y a pas si longtemps que ça donc il est certifié EcoCert, EcoSme Bio la compo est vraiment très très clean, j'ai rien à redire ce qui m'avait un petit peu gênée au début c'est le petit format vous voyez il est vraiment, en fait il est aussi grand que ma crème pour les mains il fait 75ml donc je me suis dit bon généralement l'après-shampooing ça part très vite combien de temps il va me durer finalement je le trouve très rentable puisque une toute petite quantité suffit pour appliquer sur les cheveux vous voyez j'ai pas non plus une longueur extraordinaire mais quand même on peut pas dire non plus que mes cheveux soient courts et je mets une petite noisette et ça suffit largement ça fait très très bien son job donc là-dessus finalement il est plutôt économique au niveau des effets je trouve qu'il démêle très bien les cheveux alors je vous l'ai déjà dit mais j'ai pas les cheveux ultra fins qui s'emmêlent à la folie généralement un après-shampooing classique me suffit donc pour celles qui ont vraiment des problèmes vraiment du mal à trouver un après-shampooing qui leur convient je peux pas vous dire celui-ci soit révolutionnaire mais en tout cas pour moi nickel il n'alourdit pas les cheveux il laisse pas les cheveux du tout poisseux il est facile à rincer moi là-dessus gros gros coup de coeur donc je serais susceptible de le racheter parce que pour moi vraiment il a zéro défaut et puis l'odeur je me rappelle plus l'odeur est plutôt douce voilà un petit peu sucré voilà pas entêtante nickel on va rester sur les soins lavant avec les savons de chez la mésange bleue je vous en ai parlé sur instagram et en fait c'est des petits savons que j'avais acheté sur une... comment dire... un festival médiéval et en fait cette marque là tourne beaucoup dans les salons dans les... enfin dans les festivals on va dire et ils ont un site internet où on peut commander en ligne alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'adore à fond ces savons ça va vraiment être je crois mes favoris je pense vraiment en recommander là celui-là je l'ai pas utilisé mais j'en ai un autre dans ma salle de bain du coup premièrement ces savons sont 100% naturels alors celui-ci est bio je sais pas s'ils sont tous bio je me rappelle plus trop mais en tout cas toute leur gamme c'est vraiment que des produits sains et naturels donc ça ça fait quand même plaisir deuxièmement ils sont saponifiés à froid donc pareil ça montre une bonne qualité de savon deuxièmement les fragrances sont d'origine naturelle je dirais même que ce qui m'a beaucoup plu c'est la palette de fragrances qui est proposée celui-là il est... enfin là c'est noisette donc ça sent pas la noisette mais c'est un parfum un peu plus élaboré mais ils ont plein 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 de fragrances différentes plein de savons de couleurs différentes et ça ça me plaît vous voyez ce côté un peu... un peu ludique d'avoir des savons colorés d'avoir des savons parfumés je trouve ça vraiment agréable et dernier point ils sont vraiment pas chers ils sont de l'ordre de... enfin c'est moins de 4 euros c'est 3 euros et quelques donc vraiment pour des savons saponifiés à froid naturels moi je dis chapeau quoi c'est vraiment génial donc gros coup de coeur je vous mets les liens en barre d'infos si vous voulez aller voir vraiment je vous les conseille en dernier favori que j'ai découvert vraiment très très récemment ça fait peut-être une semaine que je l'utilise et j'aurais pu vous le mettre dans ma routine visage mais du coup je l'avais pas encore dans ma routine c'est l'huile de calophylle donc celle-là elle vient de chez mycosmetic et elle est bio certifiée agriculture biologique donc c'est une huile végétale que je connaissais déjà je l'ai utilisée il y a super longtemps il y a peut-être 9 ans en fait elle est très réputée essentiellement pour deux choses premièrement les problèmes de peau si vous avez des petits boutons etc les imperfections elle est vraiment très très efficace moi je sais qu'à l'époque je sortais de l'adolescence et j'avais des boutons sur le haut du dos et en application locale vraiment super très efficace deuxièmement elle est très recommandée pour tout ce qui est son contour des yeux et justement en fait je l'ai essentiellement prise parce que j'avais envie de faire un contour des yeux pour ma petite soeur que je ne lui ai toujours pas fait vilaine que je suis mais je vais le faire bientôt et je vous en parlerai et en fait en lisant la fiche produit je me suis rendu compte qu'elle était aussi recommandée pour tout ce qui était problème de circulation problème un petit peu de vaisseau qui éclate comme la coupe rose et moi j'ai un peu de coupe rose sur les pommettes et du coup je me suis dit pourquoi pas essayer donc là je l'ai pris juste en 10 ml parce que voilà je n'ai pas besoin d'avoir une contenance de dingue pour ce que je vais en faire et en ce moment ce que je fais c'est que j'ouvre le bouchon et je fais juste tac comme ça sur mon doigt et j'en applique comme ça voilà je masse on va dire avant ou après ma crème de jour peu importe mais voilà j'en applique sur les petites pommettes et puis un petit peu là parce que c'est un petit peu rouge aussi et j'ai trouvé que sur une semaine ouais j'ai bon j'ai un peu les pommettes rosées mais bon après tout ça fait joli quand même mais par contre tous les petits vaisseaux qui éclatent des fois ça se voit quand on a la coupe rose ça fait des petits vaisseaux qui éclatent ça je n'en ai plus donc ça c'est vraiment très bien j'en applique une à deux fois par jour donc gros gros coup de coeur là dessus c'est vraiment un des premiers soins qui a vraiment un effet sur ma coupe rose parce que jusqu'à présent j'étais plus sur des hydrolats j'avais essayé hydrolats de cyste qu'est-ce que j'ai essayé je ne sais plus je vous mets à écran parce que je ne me rappelle plus des noms mais c'est des hydrolats qui sont bien pour la coupe rose mais je n'avais jamais noté vraiment de différence et là oui c'est flagrant donc gros coup de coeur pour ça alors l'odeur moi j'aime bien les odeurs bizarres enfin je crois que décidément oui j'aime les odeurs bizarres par exemple j'aime l'odeur de l'huile essentielle de baie de Saint-Thomas qui a quand même une odeur très particulière donc elle a une odeur particulière un peu forte qui peut déplaire je pense moi ça ne me dérange pas après elle ne reste pas sur la peau donc ça va donc j'ai fini avec mes favoris maintenant on va passer à mon flop enfin même si les moules à savon enfin c'est un micro flop on va dire même si je les aime beaucoup là je vais passer à un véritable flop qui m'a quand même déçu et c'est un flop alimentaire il s'agit des soupes miso de la marque Danival ce sont des produits vegan que j'ai acheté il y a super longtemps chez un monde vegan ils ont une boutique sur Paris ça fait super longtemps que je les ai et en fait je les avais un petit peu oubliés c'est certifié agriculture biologique et il y a en fait 4 sachets maintenant il ne reste plus que 3 vu que j'en ai utilisé un donc c'est des sachets comme ça de poudre et vous êtes censé les mélanger avec de l'eau de l'eau chaude et ça vous fait une soupe instantanée soupes miso après bien sûr vous pouvez rajouter des algues des bouts de tofu enfin ce qui vous plaît et voilà donc moi je trouvais l'idée bonne du coup mais j'ai goûté et juste non enfin si vous êtes habitué au soupes miso des restaurants asiatiques classiques vous n'allez pas aimer vraiment j'ai vraiment eu du mal à finir mon bol c'était non c'était pas bon c'était juste pas bon donc il me reste 3 sachets donc je ne sais pas quoi faire donc j'ai eu une idée je me suis dit que peut-être parmi vous il y avait des gens qui connaissaient et qui aimaient après tout ils continuent de le vendre en boutique donc c'est qu'il y a des gens qui achètent donc si parmi vous il y a quelqu'un qui connaît ces soupes et qui les aime ou bien quelqu'un qui ne connaît pas et qui est un peu maso et qui a envie de tester je ne sais pas après après vous pourrez vous pourrez peut-être aimer je ne sais pas je me dis au lieu de les jeter je vous propose en fait de l'envoyer à une personne je l'enverrai gratuitement à mes frais dans une enveloppe voilà donc on va dire s'il y a quelqu'un d'intéressé la première personne qui me mettra un commentaire sous cette vidéo me disant qu'elle veut bien que je lui envoie le produit et bien écoutez ces soupes seront à vous il y a 3 sachets à consommer avant le mois d'août donc voilà si quelqu'un est intéressé on échangera après en message privé pour avoir votre adresse tout ça et je ferai un don généreux de ces soupes mais je ne sais pas si ça plaira à quelqu'un dites-moi vraiment si vous avez testé s'il y a quelqu'un qui aime parce que je suis curieuse donc voilà c'est fini je n'ai pas autre chose à vous présenter en ce moment je n'ai pas grand chose qui se démarque de mes produits quotidiens j'espère que ça vous permettra de découvrir des petits produits comme les savons la mésange bleue vraiment c'est vraiment des savons que je conseillerais à tout le monde maintenant parce que c'est vraiment un gros coup de coeur et peut-être que je vous aurais empêché d'acheter les soupes misous qui ne sont pas terribles si vous les trouvez ben non je vous déconseille donc je vous fais plein de bisous je vous souhaite un très bon début de printemps et je vous dis à très bientôt salut merci merci